L'Observatoire Donc je vais plutôt vous présenter des, j'appellerais mes curiosités, c'est-à-dire des interrogations autour soit de pratiques de photographes, soit même des informations sur la relation que l'on peut avoir avec le paysage, de la représentation du pays. Donc je vais commencer par, il y a une chose qui m'avait intrigué, j'étais un peu occupé d'une exposition, la cité des sciences sur le cerveau. Et j'avais vu la présentation de travaux sur l'émi-négligence. L'émi-négligence c'est la non-perception de la moitié de l'espace chez des gens qui ont eu un problème cérébral. Et cette chose est vraiment très intrigante parce qu'il ne s'agit pas d'un déficit de la vision, mais d'un déficit de la conscience, de la perception et de la conscience. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de la moitié de l'espace dans lequel ils évoluent. Voilà des dessins par exemple qui sont faits par des personnes émi-négligentes. On voit bien qu'il y a des problèmes de prise en compte de la moitié de l'espace. Voilà d'autres exemples. Alors il y a une expérience en Italie qui avait été faite, il s'agit d'un problème de perception mais aussi d'un problème de représentation. Auprès d'une dizaine de patients, un chercheur italien leur avait demandé de se représenter dos à la cathédrale de Milan et de décrire ce qu'ils voyaient. Et ils décrivaient toute la partie droite, c'est-à-dire que c'était une négligence gauche. Et puis ils étaient absolument incapables de décrire la partie gauche. Ils leur demandaient aussi mentalement de se retourner face à la cathédrale et à ce moment-là ils décrivaient de l'autre côté. C'est-à-dire que la position du corps dans l'espace est déterminante dans la conscience que l'on fait avoir de soi et de l'espace dans lequel on est. Donc une relation au corps qui est très forte, qui est prégnante. Donc ça pour moi c'est un mystère, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement troublant. Alors ça c'est une piste de choses qui m'intriguaient et qui m'ennaient plutôt vers Merleau-Ponty, c'est-à-dire des relations de co-naturalité avec le monde. Voilà un petit exemple aussi d'un variant. C'est exactement le même dessin, sauf qu'il est retourné à 180 degrés. Et donc on perçoit les reliefs et les creux, toujours en tenant compte d'une lumière qui viendrait du haut. Il s'agit donc bien d'une caractéristique de l'espèce que de percevoir la lumière venant du haut. C'est une règle. Donc j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça. Mais donc ce sont des éléments qui sont quand même à prendre en compte dans la perception qu'on peut avoir des paysages, dans la perception qu'on peut avoir de la création même des espaces. Et donc moi ce sont des choses qui m'intriguent beaucoup. Après ce petit préalable, je vais vous parler de quelque chose qui est une constante chez les photographes, qui est le feuillagisme. Le feuillagisme, alors voilà un petit exemple, une anecdote sur la connaturalité. Ce sont deux photos de Lee Friedlander, qui est un grand photographe américain. Mais disons que le feuillagisme, je crois que c'est une définition qui avait été donnée par Jean-François Chevrier au moment de la datane. Le feuillagisme, c'est une pratique photographique qui est constante chez tous les photographes et dans toute l'histoire de la photo. Tous les photographes préoccupés du paysage. Ça prend différentes formes, mais en général, il y a une relation très étroite avec la végétation, l'espace naturel, le monde végétal. On trouve d'autres variantes avec les nuages et avec les rochers. Mais le feuillagisme est de loin le plus répandu. Et c'est généralement un travail à la fois sur des recherches de formes, bien entendu, parce qu'on peut soit avoir une approche plutôt sacrée ou sacralisante, soit une approche plutôt, je dis la technique, ou tropique. C'est-à-dire analyser ça d'une façon beaucoup plus froide. Voilà des travaux de différents photographes. Je vous donnerai les noms, si vous voulez, en fin de séance, sur un petit générique. Voilà des travaux assez diverses, mais qui ont tous à peu près la même préoccupation. Alors, ce qui est intriguant dans ces histoires-là, par exemple, c'est que quand avec d'autres photographes, on fait une sélection de photographies de feuillagistes, d'abord on est d'accord sur la sélection des images, et la sélection se fait avec une rapidité incroyable. C'est-à-dire que le classement se fait oui, non, oui, oui, non, oui, voilà. Donc ça veut dire pour moi que dans la structuration de l'image, il y a quelque chose qui nous correspond. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui nous correspond. Donc pas seulement formellement, c'est-à-dire que c'est pas seulement culturellement, c'est aussi physiquement. on retrouve la connaturalité, chèrement, au quotidien. Et une intersubjectivité qui commence à apparaître, c'est-à-dire des perceptions du monde qui seraient similaires, qui seraient proches, de par notre structuration. C'est pas seulement dans ce cas, c'est un mélange, c'est très simplement dans beaucoup de culturelles, mais aussi des invariants, des choses qui sont de notre constitution. C'est-à-dire que ça veut dire aussi que ça laisse entrevoir des pistes quant à l'accessibilité à la compréhension du subjectif. En matière de paysage ou même d'architecture, on se retranche souvent derrière la subjectivité, c'est-à-dire que la subjectivité est inaccessible, les mots et les couleurs, ça ne se discute pas, etc. En fait, là, on peut discuter des choses, on peut commencer en bas. Bien entendu, toutes ces pratiques-là émergent sans lien direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien culturel obligatoire. Ce sont des pratiques constantes. Voilà un travail, ça prend toutes les formes, c'est un travail d'un photographe qui s'appelle Paul Denelordeur, qui s'est intéressé aux herbiers anciens. Donc, il y a toutes les facettes de la relation qu'on peut avoir avec le monde végétal, sont vraiment végétal. Voilà aussi des photos de Paul Denelordeur, un travail plus récent. Tout ça, c'est dans son jardin. Donc, c'est la constitution, la captation de monde, de petits mondes, d'ailleurs. Il y a plus ou moins de distance dans ce travail, bien entendu. Alors, un travail, c'est facile sur l'aspect mémoire. Un travail d'un photographe canadien qui s'appelle Stan Deniston, qui faisait une première prise de vue, celle de gauche, sans la développer. Et puis, quelques semaines, quelques jours, quelques années plus tard, il en faisait une autre qui lui semblait ressembler à la précédente, et il l'a développée à ce moment-là, et il les comparait. Ça, c'est sur la reconstitution, la reconstruction de la mémoire. Donc, la mémoire humaine, on le sait, elle n'est absolument pas viable. C'est toujours une réitération, c'est toujours une reconstruction. Par contre, la mémoire humaine est toujours spatialisée. D'après ce que je crois savoir des connaissances actuelles, la mémoire humaine est toujours spatialisée. Donc, il y a aussi toujours un lien très fort avec l'espace. Donc, toutes ces données-là, moi, me semblent fondamentales quand on s'intéresse au paysage et qu'on se préoccupe de paysage, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas trop explorées encore, mais qui peuvent se reconnecter. Et mes questionnements à moi, c'est est-ce que la photographie peut être pertinente dans certains cas, soit parce qu'elle a des caractéristiques qui seraient différentes, soit parce qu'elle a des caractéristiques qui sont similaires. Donc, voilà quelques exemples d'images de Stan de Listan. Donc, on retrouve en fait des éléments, c'est-à-dire que c'est un peu comme quelque chose qui se constituerait en historique. On retrouve un même toit, on peut retrouver une même voie, un parking, des choses comme ça. Ce sont des éléments. Mais dans ce sens, l'espace n'est pas du tout le même bien évident. Alors, il y a eu des expériences, par exemple, sur la mémoire de gens qui avaient une mémoire fabuleuse. Donc, et pour avoir des phénomènes qui ont été étudiés, notamment en Russie, et les personnes qui avaient ces mémoires fabuleuses positionnaient les termes, on leur donnait une liste très très longue de termes disparates à se remémorer. Ils les retrouvaient très facilement parce qu'ils positionnaient chacun des termes quelque part dans l'espace. En l'occurrence, ils s'appuyaient sur la ville de Moscou et ils posaient des... Et de temps en temps, il faut avoir des erreurs parce qu'il avait posé, par exemple, un oeuf contre un mur qui avait la même couleur que l'oeuf, donc ils le retrouvaient. Alors, ceci nous amène maintenant à des caractéristiques qui sont plus photographiques, c'est-à-dire la fonction mémoire de la photographie, qui, elle, est méchamment puissante dans le domaine. Voilà, vous parliez de Blondel, Alain Blondel et Laurence Huitjeaume, et donc les photographes sur la banlieue. Donc voilà trois vues de Bobigny, je crois, une première, une seconde dans les années 70. Enfin, la carte postale est des environs de 1900, un peu après 1900, 1970 et 1992. Donc voilà. Là, on n'a aucun élément intermédiaire. Si on n'a pas les éléments intermédiaires, on n'a plus une possibilité de retrouver le... Alors, il y a une autre fonction complémentaire qui a été aussi exploitée par l'Observatoire et qui est une des très grandes caractéristiques de la photographie. C'est la captation d'indices. C'est-à-dire que... Voilà une image des services de restauration des terrains de montagne fait en 1900 à peu près, 1890-1900. Dans la Drôme. Et voilà une photo faite cent ans plus tard. Donc, voilà. Un village entièrement disparu. Et on a retrouvé plusieurs exemples dans cette région. Alors, on voit tous les détails. On peut s'apercevoir, par exemple, que c'était le jour du linge qu'il y avait un cheveu partout. Voilà. Et les services de restauration de terrains de montagne étaient là, je précise, suite aux immenses inondations du milieu du 19e siècle, étaient là pour restaurer les végétalisations, pour retenir l'eau lors des grandes crues qui avaient détruit la vallée du Ronde. Donc, c'est un service qui est créé à partir de 1860 et qui est vraiment opérationnel dans les années 1880-1914. Donc, ce sont des documents. Enfin, c'est la fonction documentaire de la photographie. Ce sont des images faites à la chambre, grand format, donc contenant beaucoup d'informations. Évidemment, ce phénomène spectaculaire de la disparition du village, c'est un aspect, mais il y a aussi beaucoup de petits éléments, on va le voir sur une autre image, qui peuvent nous donner des indications sur les transformations et les mécanismes de ces transformations. Ça, c'est l'observation. Alors, autre fonction de la photographie, c'est la classification, l'inventaire. C'est aussi un travail de mémoire d'une certaine manière, mais c'est aussi un morcellement du monde. Là, on commence à voir apparaître des approles du monde qui sont quand même assez caractéristiques d'une préoccupation. là, c'est les placements. Voilà les photos d'Algey, par exemple, qui sont assez intéressants, donc sur les parcs de Versailles, Saint-Claude-Sceau, et Algey utilisait ces images pour vendre comme motif à des peintres, à des sculpteurs. Donc, il s'est arrangé toujours pour qu'il y ait la statuaire du végétal. Mais on s'est rendu compte en travaillant sur ce fond qu'il avait enregistré toute la statuaire, tous les bases, de façon systématique, qui est seul sur une vingtaine d'années. Il revenait, quand il n'avait pas toutes les statuces par terre, il revenait les faire des fois dix ans plus tard, de façon maniaque, je crois. Et autre caractéristique de ces parcs de l'onotre, c'est qu'il n'y a aucune vue générale qui ne sont produites par Adjel. C'est toujours des vues particulières. Ce sont toujours des vues particulières. Et que de temps en temps, on peut apercevoir en arrière-plan. Autre caractéristique aussi, ce sont des jardins symétriques. Et jamais Adjel se mettra dans la symétrie de ses... Il se décalera toujours par rapport à la symétrie. Parce que c'est son regard. Son regard, c'est toujours un regard, disons avec une certaine dynamique en se mettant sur le côté. Donc son regard est plus puissant que la fonction documentaire qu'il est en train de servir. Voilà, donc tous les vases, mais systématiquement, tous les vases ont été enregistrés. des escaliers. Voilà. Alors voilà quelques vues qu'on peut drapiller de temps en temps, mais elles sont... C'est fortuit. Donc morcellement du monde. C'est une très grande pratique de la photographie. C'est-à-dire on a tendance à se rapprocher, à découper les morceaux et à pas... Donc c'est pas un manque de préoccupation de l'ensemble, mais c'est s'intéresser aux détails, s'intéresser aux éléments constitutifs. Le monde est-il fait d'éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres ? C'est un peu ça le... Je reviens aux indices, alors avec une image qui avait été utilisée dans le premier numéro de séquence paysage, donc une image toujours des services de restauration de terrain de montagne. Il y a un petit village dans la Drôme qui s'appelle Aurel et quand on a refait la photo, 100 ans plus tard, à peu près, on s'aperçoit que le village a disparu. En réalité, le village a pas totalement disparu, c'est-à-dire qu'il existe encore sur la droite de l'image, mais toutes les parties hautes du village avec des voies trop étroites pour laisser passer la mécanisation agricole étaient à nombre de nous. Alors on se demandait, donc c'est un paysage tout à fait différent, bien entendu. Pourquoi ? Alors on s'est demandé ce qui s'était passé. Les arbres en plein champ, on s'est rendu compte que c'était des mûriers, donc on est dans la Drôme, c'est le verre à soir, avec des pratiques, évidemment, qui permettaient d'avoir des arbres en plein champ. Alors qu'aujourd'hui, ce village a la chance d'être dans la zone d'appellation de la claret de vie, donc il a réussi à se récupérer. Donc sinon, sinon on peut vraiment rentrer dans le détail aussi du village, voilà, de voir, je ne sais pas moi, les modifications, même architecturales, je sais qu'à certains endroits il y a des transformations, voilà, des petits rossements, voilà. c'est donc le moyen, c'est la grande définition, c'est le moyen de voir apparaître des phénomènes, soit déjà connus, soit un autre, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été perçus. et surtout, d'en mesurer l'impact, l'importance. Évidemment, toute la végétalisation qu'on peut voir sont les anciens terrains communaux, donc qui ne sont plus du tout exploités, puisqu'ils sont en dehors des capacités d'exploitation industrielle, donc qui sont laissées à la vendre, alors qu'ils étaient totalement utilisés avec nous. Un exemple plus récent de venant de l'Observatoire, donc photographie de Anne Fabray et Patrick Manez sur Montreuil, alors il Paris à Montreuil, donc ils font ses yeux en 97, et donc l'année suivante, un tag, à Paris, l'immense tag, un tag dont on peut aller évidemment détailler les moindres slogans. Donc il y a pas mal d'indices qui nous intriguent, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui s'est passé ici sur le... qui nous en... c'est avant les trois limets, le... 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 Et alors, surtout ce qu'on comprenait pas, c'est comment, pourquoi cette tag est apparu ici, et c'est en allant dans le fond de l'image qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un incendie, que tout a brûlé et que tout est mûré. Et il y a même des tags à l'intérieur qu'on voit apparaître ici. Donc en fait, c'est un investissement d'espace, c'est une donnée sociologique qui devient en latence et donc il est investi. alors il est investi... pas pour rentrer parce que... l'année suivante, deux ans plus tard, deux ans plus tard, il y aura un... donc une réhabilitation de la zone. Voilà. Alors on voit ici que bien entendu, le coteau est disparu. chose étrange, on ne soupçonnait pas, mais le pylône ici qui était encastré dans la Marquise a été déplacé très discrètement. Donc ça, c'est... Et le café a changé de concessionnaire de publicité de pantalons, les pantalons ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, une simple image, mais détaillée, beaucoup d'informations. C'est un phénomène qui apparaît. Je vous montrerai plus tard des phénomènes peu connus. Alors, ceci amène à une pratique qui est la reconduction, c'est-à-dire on refait l'observatoire dont je faisais des vues chaque année pour voir les transformations qui sont rapides. Et puis, on a travaillé sur des photos anciennes pour un peu voir les transformations lourdes dans le coup. Avec parfois des recherches d'intermédiaires parce qu'en fait, on manque de documents entre 1900 et 1910, disons, et aujourd'hui. Les années 50 sont assez peu représentées pour des raisons souvent esthétiques. Il n'y a pas une attitude documentaire qui est différente, qui n'est pas aussi documentaire qu'actuellement et qu'elle l'était en 1900. Donc, on a peu de documents des années 70. On arrive à en trouver mais on en a quand même assez. Alors, ça, c'est donc un travail, un des travaux que j'ai fait sur différentes villes, les quantités et les quantités de reconduction faites à partir de cartes postales. au début de l'observatoire, je me souviens les cartes postales me disaient, « Rose, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est peut-être pas aussi bien que les photos des RTM. » En réalité, ce sont des photos d'abord qui sont d'une qualité exceptionnelle, photographiquement parlant, et qui ont aussi l'immense avantage d'avoir été, d'avoir été réalisé le seul grand état des lieux du territoire. jamais n'a été fait à un état des lieux pareil, pour la bonne et simple raison que chaque endroit a été photographié parce que chaque endroit représentait un client potentiel. Parce que les gens envoyaient les cartes postales, c'était pas le téléphone, donc ils envoyaient les cartes postales de là où ils étaient. Ça nous donne aussi des indications sur le fait que les gens assumaient beaucoup mieux leur lieu de vie. C'est-à-dire qu'ils étaient tout à fait contents de présenter la représentation de leur rue, de leur maison, de leur quartier, tout ça. Sans problème. ce qui avait pas mal disparu dans les années 70-80 qui revient un petit peu. C'est donc les photographes qui faisaient ça le faisaient d'une façon très directe, très simple, très directe. C'est un paysage familier. C'est le paysage familier qui a été représenté. Le paysage construit toujours, presque toujours, il y a quelques heures. Donc c'est pas si pittoresque que ça, c'est pas si anecdotique que ça. En fait, c'est véritablement documentaire. D'autant plus documentaire donc que tout a été fait à condition de retrouver les photos. Donc moi, j'ai fait un travail sur une dizaine de villes avec quelques autres qui ne sont pas faits. Donc sur les villes, déjà, de faire un travail de ratissage complet et on voit apparaître plein d'autres types de phénomènes paysagers. aujourd'hui, je ne parlerai pas trop des phénomènes paysagers qui étaient effectivement les résultats des travaux de l'observatoire parce que la préoccupation n'est pas tout à fait là. Elle est plutôt dans le type de monde qui est représenté par ces images. C'est-à-dire avec quelle relation à l'espace et au monde et au paysage ces images nous rentrent. Donc il y a des changements massifs. Ça c'est Nantes par exemple. généralement on peut dire que c'est assez négatif mais pas toujours. Généralement c'est quand même assez négatif. C'est-à-dire que surtout une structure urbaine qui avait une cohérence cette cohérence-là vole en éclats. Elle disparaît parce qu'il y a des aménagements qui sont un peu aberrants qui sont mis en place sans tenir compte de l'historique de l'échelle de la façon de la stratification de l'éclat. Ce sont des ruptures dans la stratification de la constitution. Voilà. On a encore des kilomètres. Par exemple la végétation sujet cher à Caroline Moniste et Pulesco on voit bien comment la végétation peut oblitérer totalement les espèces. et ça c'est les tramways aussi. Les tramways donc ça c'est à Nice par exemple j'ai travaillé donc sur Bordeaux Nice où il y a des grands tramways et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'assèchement de l'espace urbain par le tramway. C'est-à-dire que c'est pas un tramway en réalité. Par rapport au tramway 1900 c'était un truc brimbalant qu'on entendait venir. Là c'est un train silencieux qui traverse la ville. Et du coup il y a une espèce d'inquiétude qui nous tombe dessus et l'espace voilà c'est ça l'espace il est déserté. Il y a un problème parce qu'il y a un train qui passe toutes les 10 minutes donc évidemment on fait attention à pas trop donc je suis pas sûr que ce soit une réussite d'un point de vue de l'urbanisme. Voilà on fait le tour. Alors une grande commande alors je reviens à l'histoire de la photographie des grands commandes les services RTM dont on parlait tout à l'heure les services de restauration de terrain de l'omphine voilà voilà des vues qui ont été faites donc par des inspecteurs des OVFRA qui avaient été formés à la photographie il y en avait il y en a eu 40 à peu près qui ont travaillé sur tous les sites sur 43 départements ça concernait 43 départements de montagne et une quarantaine d'ingénieurs opérateurs qui sont intervenus leur fonction était de mesurer l'avancement des travaux les nécessités des travaux etc. il y avait une dimension administrative pour justifier les dépenses etc. mais il y avait aussi des vues générales il y avait des vues détaillées techniques de chantier il y avait parmi eux au moins 5 ou 6 photographes et chacun des ingénieurs était formé pendant 3 mois à l'école de Nancy et le résultat c'est une espèce de landart avant la lettre qui dénote là une colonisation totale du territoire en fait c'était un chantier exceptionnel quasi militaire d'ailleurs ils ont des uniformes encore des montagnes il y a eu quelques accrochages d'ailleurs parce qu'en fait il y avait quelques difficultés avec les locaux qui sont arrangés quand ils ont commencé à employer les locaux pour faire des fraudes c'est pharaonique c'est énorme on ne le soupçonne plus maintenant puisque tout ça est dans la végétation mais c'est énorme c'est un des plus gros chantiers qui n'ont jamais été fait sur le territoire donc il y a un marquage d'une relation disons à la montagne et au paysage qui est très forte et pour nous maintenant assez étrange et spectaculaire et esthétique on peut dire ça voilà les reconductions alors sur les premiers avoir fait des reconductions pour c'est le même endroit pour montrer l'évolution des travaux on faisait des vues tous les 5-8 ans voilà des vues récentes faites à partir de cette part d'Obsabatouin sur les résultats et on voit que ça marche ça marche assez bien ça c'est le col d'Alos par exemple lors de la construction de la route du col et voilà aujourd'hui il y a une quinzaine d'années une relation spécifique au paysage est-ce qu'il s'agit de paysage pour je pense que oui parce qu'il y a pas mal de vues générales des vues qu'on a vues de village tout à l'heure ce sont des vues générales de bassin et ce sont des assez belles photos et moi je me suis longtemps interrogé sur pourquoi cette qualité picturale je pense tout simplement c'est que c'est des gens qui avaient une formation picturale ils ont eu une formation picturale c'est une espèce d'élite de l'époque ils faisaient de la photo ils étaient chimistes ils touchaient à tout et donc je pense que ça ils avaient une culture du paysage d'où des vues de montagne des vues de village et tout ça encore assez classique des choses qu'on ferait un peu moins aujourd'hui je pense mais qui sont une qualité documentaire évidemment exceptionnelle alors un autre très enfin pas si différent que ça mais assez différent c'est les geological survey du grand ouest américain donc il y a eu il y a eu des grandes expéditions photographiques avant que les territoires du grand ouest américain soient nissés donc un peu avant et un peu après la guerre de sécession et paradoxalement les prétextes étaient géologiques c'était les photos géologiques qui étaient faites et il y a un peu de grave dans les années 80 donc un peu avant quelques années avant l'observatoire qui a mis en oeuvre la reconduction pour voir les transformations de ces grands paysages la caractéristique la caractéristique c'est qu'il s'agit d'un paysage naturel voilà largement naturel c'est à dire que la relation américaine au territoire et au paysage est tout à fait différente de la nôtre on le verra chez les photographes qui sont en train que les photographes américains ont une attitude je dirais plus militante par rapport à la destruction de paysages naturels que vous supposez être alors que nous on a une relation plutôt d'affect et familière par rapport à des paysages ordinaires je dirais familiers de tous les jours c'est pas du tout la même chose c'est à dire que il y a eu des ambiguïtés sur les images qui étaient produites par exemple pour l'observatoire ou par la data qu'est-ce que c'est que ces non-paysages ce ne sont pas de non-paysages ce sont nos paysages actuelles et en plus on ne s'y trouve pas forcément toujours très bien en tout cas on les intègre on est fait de ces paysages et donc on a vraiment de l'affect pour ces paysages c'est pas le cas des Américains c'est une généralité il y a des Américains qui évidemment ont de l'affect pour certains paysages ça c'est une grande tendance ils ont deux grandes tendances avec des corps particuliers évidemment qui se croisent mais disons c'est une notion qui est très importante parce que la relation plus écologique des Américains s'explique par le fait que leur territoire est naturel et qu'il n'est pas une stratification patrimoniale comme le d'autres c'est-à-dire que nous on a des constitutions de plein de choses qui se sont accumulées et ça on l'intègre assez bien et finalement s'il y a d'autres choses qui s'accumulent on l'intègre assez bien on ne sait pas pour moi j'ai une petite un certain intérêt aussi bien pour les d'une meilleure lune que les pavillons des années 50 et même les pavillons des années 70 ou 80 même aujourd'hui pour moi ça devient des motifs d'intérêt d'interrogation donc voilà quelques vues alors ce sont des reproductions donc les commandes étaient faites par des photographes des grands photographes américains et donc Marc Klett et son équipe sont partis refaire des vues dans les années 80 on voit bien les préoccupations et je dirais un peu sacrées de ce territoire c'est une constante chez les phalliagistes aussi il peut y avoir une dimension sacrée enfin on recherche des formes qui sont des formes peut-être qui nous touchent on ne sait pas comment mais qui nous touchent parce qu'elles sont présentes déjà de façon ancienne comme une sorte de prédisposition à les voir ou à les percevoir alors la date 1 la date 1 vient au milieu des années 80 et donc c'est c'est donc le paysage en France des années 80 c'est ça l'objectif les préoccupations quand même de la commande entre guillemets étaient de laisser relativement libres les photographes du choix de leur sujet et de la façon de les aborder et de valoriser la dimension artistique de ces photographes de la photographie qui est plutôt des photographies il s'agissait de faire entrer une photographie de paysage d'entrer vers le monde de l'art ça c'est une évidence de cette commande c'est une des caractéristiques François Hersky qui en était directeur artistique qui tirait vers ça et donc d'où une sorte de panachage assez représentatif de la photo française et disons européenne et métrofe allemand anglais et belge et italien de cette de cette époque c'est un choc un peu pour les paysagistes je pense c'est Caroline qui m'avait dit ça parce que d'un seul coup on voit apparaître des paysages ordinaires et c'est pas un choc pour les photographes parce qu'en fait c'est la cristallisation de tout ce qui les intéresse à ce moment là donc c'est assez bien avec la qualité de la data c'est une sorte de compilation des principales préoccupations photographiques de l'époque avec des représentants comme Pierre de Fenouille par exemple qui est vraiment un des principaux représentants d'une photographie qu'on appelait la photographie créative dans les années 60 et des gens plus dans la modernité comme Walter Touls par exemple on verra à la fin les Wiesboles qui avaient participé à une exposition qui s'appelait New Topographics quelques années avant et c'était des photographes américains qui s'étaient penchés sur leur téléphone donc une photographie à tendance documentaire mais pas seulement parce que comme j'ai resté avec cette idée qu'il y avait eu une sorte de révolution d'attard par rapport à la perception qu'on pouvait avoir du paysage français je suis allé rechercher les images évidemment pour les présenter pour dire voilà et je n'en ai pas trouvé beaucoup en fait il n'y a que 4 photographes qui me semblent vraiment représentatifs des tendances plus contemporaines de la dimension documentaire le reste garde une dimension plus illustrative peut-être ou plus personnelle ou plus expérimentable mais qui n'est pas en tout cas orienté vers une nécessité de représenter le territoire tel qu'il est dans ses différentes facettes c'est à dire que quand on met en avant une position une revendication d'une position artistique chez les photographes ils ont tendance à faire leur petit mickey plutôt que dragon dans la commande c'est ça c'est juste ça donc c'est il faut arriver à doser ça il ne faut surtout pas bloquer leur regard comme les gens qui disaient tout à l'heure chaque photographe a un regard il n'a pas forcément un style qui doit ça c'est les Louis Boltz donc il y avait on vient de voir Holger Truls Bernard Biersinger je ne connais que lui Jean-Louis Bernel et Louis Boltz Louis Boltz qui lui a une dimension un peu plus militante c'est à dire ça c'est très pétant de verges voilà des paysages un peu désastreux à l'attard moi c'est un problème parce que c'est en train d'être totalement mythifié en ce moment et ça a eu un impact vraiment culturellement pour la photo mais pour le paysage alors présemblablement puisque à un moment les paysagistes n'étaient secoués par ça mais je dirais que les photographes étaient déjà dans ce territoire familier voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que les photographes avaient intégré la dimension familière de ces territoires il n'y a pas de jugement critique c'est pas une illustration de catastrophe dit quoi que ce soit c'est pas l'esprit l'observatoire des paysages quelques exemples ça c'est une photo alors tout à fait typique contemporaine de ça c'est Thibaut Puisset dans les Côtes d'Armor alors si on compare les deux images on a un seul gros changement en bas ici là qui est l'apparition d'une nouvelle maison mais si on rentre on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont hantes ce qui nous intéressait mais c'était pas ces gros changements les images tout ça à la limite on les voit quand il va y avoir la construction d'une autoroute on sait qu'elle va c'est tous les détails en fait c'est tous les petits phénomènes qui apparaissent alors je sais pas un chien qui dépasse de 20 mètres en un an et disons voilà l'essentiel dans les jardins on voit la vitesse avec laquelle les végétaux sont changés c'est très étonnant la vitesse avec laquelle ils peuvent pousser aussi il y a deux ans des 40 on a des images et surtout on comprend on comprend que le chemin ici il vient d'être ouvert c'est le seul gros changement c'est à dire que la parcelle du fond va être exploitée et va être construite et sinon on peut aussi faire le faire le fantôme de ce qui a disparu en superposant les images voilà on voit les arbres par exemple ces arbres là on disparaît sinon le reste pas trop de changements on a des changements de détails mais des changements qui peuvent être pas trop importants après on tombe dans les grandes problématiques qui apparaissaient c'était la fermeture la fermeture je peux dire quand même fermeture ça c'est des rares fonds qu'on a trouvé dans les années 70 dans le lot donc une image qui date de 72 et une image d'aujourd'hui donc un bocage qui commençait déjà à disparaître et qui disparaît complètement donc c'est que des choses comme ça ça c'est dans les grandes lignes mais moi je trouve qu'on ne fait pas assez attention et c'est toutes les limites disons de la non-poursuite scientifique dans le travail de l'Observatoire c'est de ne pas avoir mis en place les outils d'analyse fin des images parce qu'elles contiennent toutes les infos que l'on a besoin je trouve de voir ce qui se passe dans le détail dans les tendances et tout ça et de faire des statistiques des choses comme ça et personne ne le fait localement chaque site de l'Observatoire essaye plus loin de le faire c'est à dire les partenaires locaux le ministère c'est le silence radio depuis le 19h alors grande question maintenant vous parliez d'auteurs d'artistes photographes sur l'Observatoire et c'est une grande question s'ils veulent bien voilà alors voilà alors Thibaut Cuisset il faut le voir assez assez installé je dirais maintenant avec les reconductions c'est à dire que on a trois images voilà la première originale plus des reconductions avec des petites variantes de lumières des choses comme ça voilà Thibaut Cuisset c'est un photographe qui revendique un style c'est à dire que il cherche il choisit très précisément ses lumières ses couleurs donc il ne va pas photographier n'importe quoi il a fait un réel travail documentaire pour l'Observatoire et il s'est vraiment cassé la tête là-dessus mais disons ses productions moins contraintes donc l'avantage de l'Observatoire c'est que c'est une production très cadarée dans des productions moins contraintes il ne va faire que des choix de coloris donc il perd sa dimension documentaire pour le style chez un photographe actuellement c'est d'être identifié sur le marché de l'art c'est ça le problème on le distingue des autres donc très très grande qualité photographique mais la reconduction déjà pose la question de l'original ce qui ne gênait pas les photographes de l'Observatoire mais ça pose la question de l'original c'est intéressant parce que ça le croisse un tout petit peu et c'est pas tout ça c'est positif alors ce qui est qui est apparu c'est que chaque photographe avait à peu près les mêmes contraintes parfois des territoires qui n'étaient pas très très différents et ils étaient tout à fait identifiables donc ils ne savaient pas avoir de problème de style leur regard faisait qu'ils étaient tout à fait identifiables je pense que se poser la question de style c'est un contresens dans ces types de éléments voilà Gérard dans la santé donc le type d'espace on voit bien on voit bien les types d'espace qui sont enregistrés qui regroupent différentes problématiques et exagèrent parce qu'il y avait vraiment une dimension utilitaire dans la commande de l'Observant quasi identitaire de certains territoires de leur transformation de leur orientation donc ils sont tous à peu près à la même enseigne ils sont tous différents voilà j'oublie comme la chaîne le territoire n'est pas le même ils viennent de l'architecture donc ça se sent un tout petit peu ces photographes d'architecture Jacques Villet sur la forêt d'Orient non mais soit les heures oui c'est une réflexion qui est fréquente voilà il y a deux raisons la première c'est qu'on travaille dans les semaines souvent donc il n'y a personne il n'y a pratiquement personne on ne cherche pas et puis il y a parfois des personnages s'ils sont là ils sont là mais si un personnage prend trop d'importance dans l'image il devient il capte et donc il gêne enfin s'il y a une activité c'est un peu le c'est un peu le par exemple ce qui se passe pour l'expo de Depardon à la VN c'est lui il a fait une recherche d'événements systématiques c'est donc terriblement anecdotique et pas du tout documentaire en tant qu'observatoire ça ne sert à rien du tout c'est vraiment de la photo inutilisable parce qu'il est dans l'événement parce que c'est un photographe de presse à l'origine il a fait un très beau travail pour l'observatoire c'est très documentaire mais là en l'occurrence sur sa commande c'est une espèce d'affect un peu nostalgique mais pas bon à un niveau documentaire c'est zéro parce que c'est envahi par un événement par une histoire par des choses qui se passent il faut absolument qu'il se passe quelque chose et non c'est déjà là il n'y a pas besoin d'aller inventer une action ou quelque chose comme ça donc ces questions sont importantes parce que ce qui s'est passé c'est que l'observatoire elle commençait vraiment début des années 90 et c'est le moment où il y a eu une espèce d'opéa des galeries sur la photographie les galeries artistiques à Paris il y avait 5 ou 6 galeries à l'époque photos et 2000 des structures qui sont jetées sur la photographie parce que c'était un référent le reste était tellement embrouillé que la photographie elle s'est terminée et du coup les cotes des auteurs et des images et tout ça ont changé dans un rapport de 1 à 20 et du coup une commande qui est possible comme ça avec des tirages que l'observatoire a pu garder il ne pourrait pas c'est impossible il ne peut pas se payer les tirages ça c'est sûr alors il y a maintenant des petits compromis c'est-à-dire que le photographe fait une commande on paye un certain nombre de tirages techniquement et puis le photographe va les vendre en galerie il y a une feuille de lutte avec l'argent mais disons qu'il y a il y a une espèce d'imbroglio entre la tendance de demande du marché de l'art sur ces photos de type documentaire parce que ce sont quand même elles qui ont embarqué l'essentiel de la production il y a un problème d'articulation et finalement ce marché interfère sur la production de photos documentaires qui ne deviennent plus documentaires qui deviennent académiques il y a un problème d'académisme de la photo de paysage à l'origine documentaire qui devient une espèce d'objet esthétique fait pour ça fait pour sa dimension avec les questions de style qui viennent tout engrouiller Adjet il n'est pas question de parler de style Adjet c'est un regard mais c'est pas un style il s'en fout complètement pendant longtemps il va faire les mêmes images de la même façon avec le même objectif elles sont toutes tout à fait pour parler je sais que dans le bouquin du MoMA sur Adjet il pensait voir une petite évolution non pas du tout il n'y en a pas il fait tout du début jusqu'à la fin c'est pareil donc voilà ça arrive exactement en même temps donc les photographes d'un seul coup alors qu'ils avaient du mal on était en train d'essayer de développer disons des productions photographiques sur un marché de l'aménagement du territoire qui avaient les moyens mais qui ne savaient pas comment faire c'est très difficile de faire travailler des photographes s'il n'y a pas une direction artistique ou qu'on connaissait du domaine et tout ça donc c'est un peu compliqué et c'est le marché de l'art les photographes ils ont essayé un peu de ce côté-là parce que c'est là-dessus qu'ils fonctionnaient et ils ont cru au marché de l'art le résultat il y en a quoi à chaque fois 1 sur 20 qui s'en sort les critères sont totalement adhérents voilà il y a une vraie confusion on va le voir avec la photographie allemande que je vais vous montrer de tester une espèce de méthode comment faire un état des lieux comme il pourrait dire comment tailler les arts j'ai fait un travail sur un petit village d'auvergne que je connaissais un peu et grâce au numérique j'ai fait des parcours dans le village des parcours en recouvrant les images c'est-à-dire que c'est une sorte de film c'est un peu Google Street avant Google Street c'est une sorte de film mais ce sont des photos c'est-à-dire que vous allez voir après il s'agit de faire des photographies voilà ce que ça donne donc le parcours c'est facile à faire on fait ça une fois qu'on s'est fait un petit plan dans le village c'est fait dans la journée et ça génère ça c'est un village de 600 habitants ça génère 3 photos par habitant pour à peu près il faut 1800 pour couvrir toutes les rues du village dans les deux sens alors ces images-là après alors je reviendrai là-dessus ces images-là après elles sont elles sont indexées c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on pouvait décrire tous les éléments constitutifs en tant que matériaux ou éléments c'est-à-dire fenêtre fenêtre en voie fenêtre ceci tel type d'appareillage de pierre tel type d'enduit et tout ça 250 termes suffisent donc c'est très peu c'est très facile à décrire donc on a 1800 photos on a 250 termes donc si on alexe ça correctement et si on fait ça l'année suivante ou deux ans plus tard on a toutes les évolutions c'est absolument toutes les statistiques on peut faire des statistiques comme les gens qui travaillent avec les... sur du culturel puisque là il s'agit bien d'une vision à l'échelle humaine c'était ça l'encheur de l'observatoire c'est-à-dire que ça voit tel type de couverture soit en train de s'étendre tel type d'enduit tel type de pratique etc. plus tous les petits détails et par exemple de blanchir à la chaude les encadrements de fenêtres on sait que c'est pour faire rentrer la lumière à l'intérieur des bâtiments agricoles et bien on retrouve des encadrements de fenêtres dans le même village sur des façades en ciment qui ont été créées en ouvrant des grandes bêtes ils ont refait les encadrements mais sans savoir pourquoi c'était simplement pour marquer parce que le ciment c'est tellement il ne se passait rien il n'y avait rien qu'il fallait le marquer donc c'est très intéressant parce que ce sont des détournements d'un usage qui sont détournés vers des... esthétiquement on garde le truc mais c'est vide de sens voilà donc on a indexé une partie de ces images et surtout c'était un test c'est là que vous allez lire c'est un test que j'ai fait pour les sites classés au patrimoine mondial dans l'UNESCO c'est-à-dire on a travaillé ensuite sur le Mont-Saint-Michel ça c'est un village d'Auvergne perdu et donc voilà le Mont-Saint-Michel alors tu demandes à Michel avec le public bien entendu parce que sans le public vous voyez du monde dans les photos je crois ah voilà il y a du monde mais là il y en a tellement qu'il passe inaperçu voilà donc c'est la même chose c'est la même chose et évidemment une fois qu'on index on voit toutes les pratiques on voit comment c'est construit comment travailler l'archivité le bâtiment de France par exemple voilà et tout ça pareil indexé donc si on le fait c'est assez facile à faire l'enregistrement est assez facile à faire l'indexation c'est un petit peu plus long ça prend quelques semaines quand même et après on a un outil de gestion c'était un outil de gestion parce qu'il y avait c'était il y a deux ans trois ans tous les six ans ils doivent faire un bilan et c'est que des réponses par oui ou par non dans des piles et des piles de formulaires c'est un peu dommage de ne pas utiliser la photo où on voit tout et y compris ce qu'on ne sait pas quoi dans le village d'Ogène tout à l'heure par exemple on a identifié il devait y avoir 300 maisons à peu près on a identifié ce qu'on a appelé l'ouverture dans la cuisine je crois que je le vois sur mes photos annexées ça comme les rues sont étroites la voiture arrive dans les années 60 il ne faut pas la garer parce que sinon ça ne passe pas donc il y a 45 maisons il y a une ouverture comme ça dans la chaussée pour faire un garage une découpe nette ça c'est une maison ancienne donc quand on fait une découpe nette il faut refaire tout l'enduit tout pas mal et les portes en général à l'époque c'était vaguement standard donc il y en a 45 et bien ça ça n'a aucun nom c'est-à-dire que CAUE n'a pas de terme pour cette pratique-là alors qu'elle est massive donc voilà un phénomène dont on ne peut pas prendre en cours puisqu'il n'a pas de et toutes les petites indexations ici elles permettent de passer du visuel au nominal c'est-à-dire qu'on est obligé de nommer la chose et nommer la chose ça permet de l'apprendre en cours si elle n'est pas nommer les histoires alors petit effet donc secondaire si on applique à ces choses-là la reconduction on peut faire des travaux sur l'ambiance voilà c'est-à-dire toutes les ambiances avec changement de lumière on va cet effet pour montrer que si on faisait un état des lieux il fallait le faire par temps gris parce qu'on voyait mieux c'est-à-dire que quand il y a des ombres on a du mal à lire donc il faut mieux une lumière étale mais en même temps ça a permis de faire un travail sur les différentes ambiances lumineuses voilà chose étrange on retrouve ça maintenant sur les logiciels de simulation ça c'était 2003 y compris la nuit puisque de toute façon la nuit c'est une pratique du village aussi donc voilà une chose amusante donc compilation de l'état des lieux et de la reconduction alors maintenant à un moment donné j'ai enfin perçu des liens entre la photo allemande et les sources de son inspiration ça c'est des très célèbres photographes le groupe Becher donc qui a commencé à travailler dans les années 60 qui a constitué ces ensembles-là dans les années 70-80 et donc qui c'est l'école de Dusseldorf qui a ensuite emmené plein de pas de photographe contemporain la photographie allemande étant sans doute une des plus importantes actuellement j'ai découvert j'ai découvert des catalogues de trains miniatures qui représentent les éléments représentés par les Becher sur le catalogue donc il y a une proximité mais surtout le train miniature c'est une véritable institution en Allemagne essentiellement en Allemagne en Autriche en Suisse mais on en trouve en Italie en France en Belgique et c'est vraiment un phénomène culturel très très fort parce qu'il intègre le paysage industriel assez facilement c'est-à-dire les arrière-plombs c'est plutôt des vues bavaroises mais on arrive très vite dans un tissu urbain alors là par exemple ce château d'eau à droite c'est celui qui est au milieu de cet ensemble-là et surtout le catalogue est contemporain de la photo des Becher c'est-à-dire que ils ne peuvent pas avoir à ignorer ces catalogues ils ne peuvent pas connaître cette culture du train miniature et donc ils sont forcément inspirés par cette culture du train miniature et elle est logique elle est cohérente parce que le paysage allemand il intègre très bien ces dimensions à la visite il y a une droit d'indication à ce type de paysage c'est un imaginaire collectif du paysage qui est tout à fait différent nous il est plutôt agricole encore une fois ce sont des généralités mais il y a des grandes tendances qui sont tout à fait perceptives dans ces pays et autre chose importante c'est que un train miniature c'est un espace qu'on entrave comme ça on le voit il est délimité c'est un microcosme c'est un espace c'est presque rassurant parce qu'on en voit les limites voilà un photographe de l'école de Dusseldorf en train de regarder son train on voit semblablement le but Gurski ou un autre donc voilà les but Gurski par exemple voilà donc c'est de la vue cavalière et la vue cavalière est très très répandue dans la photographie allemande et historiquement parce que je vais vous montrer des images plus anciennes donc ça ce sont les débuts du travail d'Andreas Gurski Auguste Sander voilà un village exactement comme si un village voilà des images des déchers à nouveau en cherchant un point à haut voilà un travail qui s'est fait aux Etats-Unis sur une cimetière où avait photographié ça c'est une photo de Walke Rébats donc c'est un hommage à Walke Rébats c'est un grand photographe documentaire donc l'influence américaine très importante sur la photo allemande et européenne sur le documentaire et alors je me soumonnais d'un film de Wenders qui est Alice dans les vies et je me suis souvenu qu'il y avait à la fois le paysage américain donc c'est Walke Rébats c'est on renvoie à l'Amérique ce qu'elle nous a donné donc les mêmes éléments mais américains les mêmes paysages même type de photos ça fait penser aux américains de Robert Frank toutes les influences on a reçu de la photographie Robert Frank est suisse mais il a travaillé aux Etats-Unis l'utilisation de la photographie comme élément central on va le voir ensuite retour en Allemagne à Hubertal où il y a ce métro suspendu présence américaine et puis il recherche là il y a une recherche dans le film il recherche le lieu où habite je ne sais pas les parents de la petite fille et il utilise la photo comme une sorte de reproduction comme un indice donc la photo est présente encore et surtout la scène finale du train alors là c'est vraiment trop parce que donc ça fait la prise de vue par du train on les voit de l'intérieur du train et puis on s'éloigne et on finit sur la vue du train miniature si je puis dire car c'est les mêmes paysages et les mêmes bus les mêmes types de vue et enfin pour terminer c'est lié à ce qu'on vient de voir un phénomène photographique encore une fois une pratique qui s'est assez rendue qui est apparu il y a une bonne dizaine d'années sur la sace donc ça c'est les quatre sace extrait de catalogue vraiment en Suisse de train et en miniature donc on est dans une espèce de simulation de la vraie vie voilà et voilà une image réelle voilà la miniature et voilà l'image réelle voilà une miniature et voilà l'image réelle d'un travail d'un fait parfaitement toujours Marc Rader qui a fait un travail sur ses villages américains les villages clous en Californie et autres et alors là il utilise la chambre et il y a un artistique technique qui fait que si on bascule le plan film de la chambre il y a qu'un la netteté ne se trouve que sur un plan très restreint c'est-à-dire que le haut de l'image et le bas de l'image est clou et ça donne la même impression que si on est en macro photographie quand on photographie des petits objets la proposeur de champ est très faible là on la rend faible en bascule et voilà donc ce que ça donne c'est-à-dire que ça se rapproche de la miniature alors ça sont des espaces raelles enfin raelles c'est vite dit c'est des espaces qui sont visagés voilà alors moi ce qui m'a vraiment très intéressé dans cette apparition c'est que c'est apparu chez différents photographes ça c'est Olivier Barbieri un photographe italien il y avait Patrick Messina qui faisait des choses dans l'idée aussi mais sur des personnages surtout pas trop sur des livres voilà Olivier Barbieri voilà Yvan Klein qui ne peut pas sans bon choix voilà ce qui m'a inscribillé dans cette histoire c'est que ça a envahi à un moment donné Paris Poutot on a vu des dizaines et des dizaines de photos comme ça en 2-3 ans mais surtout quand c'est apparu c'est apparu à des endroits tout à fait différents et sans connexion encore une fois c'est un peu comme le feuillagisme il n'y avait pas de connexion je n'ai pas trouvé de connexion donc il y a un phénomène air du temps qui fait qu'il y a une préoccupation à un moment donné et je ne sais pas pourquoi le miniature je ne sais pas pourquoi le côté rassurant de la photo miniature peut-être ou une référence à l'enfance ou un monde qui est beaucoup plus facile à intégrer à prendre en compte parce qu'il est délimité et donc là il y a un phénomène qui est très intriguant mais surtout qui est sorti tout seul et ça c'est un phénomène que je rencontre assez régulièrement en photo et là il n'y a pas de connexion culturelle directe il n'y a pas d'influence directe ils n'ont pas lu le même journal ni quoi que ce soit et ça sort donc il y a des ressources ça ça m'a plu beaucoup voilà voilà pour mes curiosités je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?